bonjour à tous bienvenue dans l'épisode 9 des sims free play avec jenzi ward et je commence cet épisode et bien par les loisirs qu'il faut absolument commencer à faire faire à vos sims alors le loisir évenisterie en est un parce qu'il est très long à monter le loisir cuisine vous permet et bien de gagner les fameuses planches à découper pour la première récompense du tableau une fois que vous aurez donc réuni toutes les récompenses de ce tableau de loisir donc c'est très sympathique et bien de débloquer cette récompense ici dans la maison de départ et bien je n'avais pas le micro ondes une étoile donc je viens chercher le meilleur équipement dans cette villa encore escapade au bord de mer et voyez je vais pouvoir cuisiner des des petites choses plus sympathiques alors la nouvelle quête disponible et bien il s'agit d'une quête pour les bambins deux jours et on me demande de regarder un documentaire à la télévision donc je vais faire rentrer jane et bien dans la villa escapade au bord de mer tapoter sur une télé documentaire 54 minutes vous voyez la nuit est tombée largement sur simville il est tard donc je mets d'ores et déjà et bien mes sims à cultiver des haricots pour la nuit et envoyer les sims qui n'auraient pas été travaillé aussi et puis je suis un peu ennuyé parce que et bien je veux pas perdre le temps de la nuit donc je vais utiliser un point de mode de vie pour accélérer cette tâche alors regarder un documentaire et bien c'est fait on me demande ensuite de regarder bonne nuit les bambins à la télévision et bien pour huit minutes six secondes donc j'attends en fait la tâche la plus longue qui va couvrir et bien le temps de la nuit pour quitter mon jeu tout simplement donc là j'avais laissé et bien steven chez jane steward je devais faire une accolade amicale donc voyez c'est en étant au statut amitié sincère et bien que je peux faire une accolade amicale à mon sims donc voilà faire une accolade amicale aux sims d'un voisin et bien c'est fait ensuite on me demande d'utiliser le téléphone d'un voisin pour une discussion rapide donc je vais utiliser un téléphone discussion rapide ça fait partie bien des interactions courantes que vous connaissez bien donc un point social et bien gagner très facilement demande ensuite de faire pousser de la laitue dans le jardin d'un voisin là je n'ai pas envie et bien de laisser steven non plus pour 45 minutes puisque je vous ai dit je vais bientôt me coucher donc voyez j'attends la fin de la tâche 1 avec impatience j'ai mis steven à cultiver des carottes pour cinq minutes donc regardez bonne nuit les bombes à la télévision c'est fait je me demande ensuite de changer une couche alors ça tombe bien j'ai un bébé donc je vais aller dans la maison où j'ai mon bébé alors il doit être endormi mais c'est pas grave pour la quête et bien je vais annuler l'action en cours de mon bébé je vais d'abord et bien siffler jane annuler l'action en cours sur le bébé alors c'est pas grave je la remettrai plus tard donc se faire changer la couche 21 secondes donc vous l'avez bien compris l'utilité bien d'utiliser un pmv pour une tâche on va dire semi courte vous permet et bien d'attendre la tâche la plus longue pour ne pas perdre et bien c'est huit neuf heures de la nuit changer une couche et bien c'est fait donc là on me demande d'agrandir une pièce bien je vais agrandir la chambre de mon bébé donc je me mets sur maison voilà agrandir ou créer une pièce c'est fait on me demande d'acheter une maison de poupées dans la boutique pour enfants bah écoutez vous pouvez aussi aller dans votre section bambin tout simplement et vous allez trouver votre maison de poupées ici voyez pour 7000 simflouz donc effectivement vous pouviez aussi la voir dans la boutique pour enfants mais c'est plus rapide donc acheter une maison de poupées c'est fait ensuite on me demande de boire un café sophistiqué que bien j'ai ma cafetière ici ça peut être un petit peu plus long de quelle d'une minute donc on va je vais rester quand même dans cette maison faire donc boire à jane un café sophistiqué pour cinq minutes et puis je vais en profiter et bien pour aligner mes pièces ensemble pour quelques simflouz et pour bouger déplacer et bien mon lit et remettre cette pièce en place tout simplement donc pour l'instant pas encore et bien de dépenses en ce qui concerne la décoration donc voyez là je reviens vers steven ça va me permettre et bien de de m'occuper d'un sims pendant que j'attends que jane est terminée de boire son café sophistiqué donc je fais un peu de zèle en ce qui concerne et bien les constantes de steven mais ça permet de m'occuper en fait et de nouveau j'attends la tâche la plus longue avant de quitter mon jeu c'est ainsi que et bien je procède en ce qui concerne les quêtes alors boire un café sophistiqué c'est fait on demande d'étudier la géographie sur un globe alors ce globe et bien nous l'avons déjà il est situé bien dans l'une de mes maisons donc j'envoie steven chez lui et j'ai la surprise et bien de voir que le globe est dans sa maison donc ça tombe bien donc un étudier la géographie sur le globe et bien ça prend 12 heures voilà la tâche la plombé voyez maintenant il est est bien de mettre jane aussi au jardinage pour 9 heures et de vous dire bonne nuit les petits alors me voilà et bien le lendemain matin voyez j'ai passé un niveau supérieur niveau 15 j'ai un sims de débloquer un tas d'objets magnifique dans ma boutique de décoration nous ayons voile ventilateur monsieur fraîcheur beaucoup 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 d'objets au niveau 15 les téléphones aussi deux étoiles de la tapisserie donc voyez vraiment c'est très très intéressant voyez on vous indique aussi qu'à partir du niveau 16 vous avez les flammes de la sagesse un l'un des monuments de l'île qui va bientôt se débloquer donc vous n'êtes pas pris au dépourvu et vous aurez les ressources et bien qui tomberont comme vous le voyez là aussi lorsque vous ferez des actions quotidiennes là je vous montre et bien le fabuleux tableau de la licorne magique que nous avons et bien réussi à débloquer et puis je fais un petit tour sur les tapisseries vous avez vu bien des nouvelles tapisseries que nous avons aussi débloquées il y avait aussi l'étape tapisserie et bien eu en récompense pour la quête de sims et demi que je voulais vous montrer donc et bien là c'est le matin vous avez vu je reviens sur mes sims j'envoie tout le monde travailler je m'occupe et bien de mon sims qui était donc à son loisir ébénisterie donc il a eu et bien on est simplement voyez au level 1 de ce loisir je vais garder mes sims tout simplement parce que c'est je vais commencer à et bien ajouter des sims dans ma ville comme je vous ai montré donc il me faut pour cela et bien les sims dernier entré donc là j'ai sifflé jean ben et puis en fait je vais rappeler mélissa donc voyez pas de problème non plus pour annuler une période de travail vous la reprendrez plus tard ça décale juste de cinq dix minutes cette période et puis je vais faire un doublé en ce qui concerne et bien les relations donc en faisant être gentil donc et bien j'arrive au statut connaissance je continue être gentil j'arrive au statut amitié je continue à être gentil en boucle parce que il faut le faire plusieurs fois relation amitié donc une deuxième fois je continue à le faire encore donc amitié sincère une fois amitié sincère deux fois voilà donc là j'ai un petit doublé pour faire emménager donc ces deux sims dans cette villa escapade au bord de mer voilà jane et jean et ben et melissa j'ai maintenant et bien quatre sims qui habitent et bien dans cette magnifique maison alors on va repartir sur le plan de ville tout simplement bien pour vous montrer la maison qui s'est libérée c'était la dernière maison que j'avais construite enfin fait construire voyez je vous montre la famille steward les quatre personnes la famille hunter quatre personnes et je vous avais dit que je laissais la famille richard avec deux enfants donc nous avons la possibilité d'ajouter un sims dans cette maison vide donc on accueille darren stemperson voilà et j'ai encore et bien de sims à ajouter donc déjà il faut absolument les maîtres à travailler donc bien tous un athlète puisque c'est le meilleur emploi pour l'instant et puis voyez les loisirs pour l'instant je ne les ai pas mis aux loisirs mais on va arranger ça je m'occupe et bien des besoins de darren très rapidement et puis on va aller voir steven donc il reste deux heures vingt-sept minutes pour la tâche de notre quête donc voyez je me suis occupé et bien d'ajouter des sims dans ma ville alors j'avais la tâche à tendre le support technique voyez à faire pour les tâches hebdomadaires donc bien j'ai laissé une sims faire cette tâche et puis j'avais aussi faire pousser une détue chez son voisin donc je vais aller chez Jane ah voyez vous avez sept encarts la ville de votre voisin utilise une version ultérieure du jeu les sims freeplay vous devez mettre à jour les sims freeplay pour pouvoir et bien lui rendre visite tout simplement et bien nous y sommes à cette fameuse mise à jour docteur que je n'ai pas faite moi pour l'instant et que je vais être obligée de faire puisque et bien Jane Seward a fait sa mise à jour donc en fait là j'envoie tous mes sims travailler tout simplement et je vais vous montrer et bien comment on fait une mise à jour et bien sur cet émulateur PC mais c'est à peu près pareil pour tous les appareils donc là je garde Steven une heure d'arène pardon je vais garder d'arène alors sur l'émulateur et bien j'appuie sur le Play Store je tape c'est déjà fait les sims freeplay gratuits je tape sur et bien la nouvelle mise à jour mettre à jour votre jeu vous passez absolument par le Play Store pour mettre votre jeu à jour ensuite et bien vous ouvrez alors nouveau plan centre-ville ça y est mon jeu est mis à jour alors ce qui est bien dans une nouvelle mise à jour c'est que les tâches hebdomadaires et bien sont immédiatement validées donc j'en ai une suivante je vais annuler la tâche hebdomadaire de Jane ça sert à rien que je la laisse 5 heures à faire cette tâche elle va faire autre chose là il me reste une heure pour étudier la géographie je vais mettre une heure de pastèque pour d'arène et je reste présente et bien pour prendre la validation de ma tâche en cours étudier la géographie sur un globe c'est fait on me demande de réfléchir au sens de la vie au lac donc il me reste aussi deux sims à ajouter donc c'est ce que je vais faire parce que vous voyez Darren est le dernier entré et je peux faire emménager ensemble ces sims pour pouvoir ajouter mes deux autres sims donc je vais très vite connaissance, amitié, amitié sincère en faisant être gentil tout simplement et je vais pouvoir demander à Darren et bien d'emménager à Steven donc je le fais rentrer je vous l'ai dit dans sa maison et je lui demande et bien d'emménager donc voilà qui est fait je reviens sur le plan de ville donc vous avez vu que la maison et bien de Steven est libre donc je suis partie au parc très rapidement aussi pendant ce temps là pour et bien pour la tâche de 8 minutes 30 pendant que et bien je vais ajouter un sim vous voyez je ne perds pas de temps donc là j'ajoute Lisa Saters alors vous voyez en fait là c'est les nouveautés de la mise à jour et bien docteur vous avez 4 belles tenues vous les avez certainement découvertes donc et bien j'ai habillé ma sims comme ça je trouvais ça très sympathique et de nouveau et bien Steven et Lisa vont emménager ensemble donc j'ai une maison vide de nouveau j'ai encore un sims à rajouter et on va accueillir Chris Dawson donc là je vais assez vite vous connaissez le principe être gentil jusqu'à amitié sincère et demander emménager à votre sims et votre sims et bien voilà emménage voilà 15 sims sur 15 donc le maximum de sims dans ma ville le bon réflexe donner immédiatement et bien un emploi à vos sims pour les faire travailler quotidiennement pendant ce temps là et bien ma tâche c'est validé réfléchir au sens de la vie au lac et on me demande et bien de demander des conseils à la statue donc elle est là la statue demander des conseils pour 3 minutes donc vous voyez aussi l'icône la quête une danse inoubliable alors demander des conseils auprès de la statue du parc c'est fait je vous demande de regarder fixement la statue du parc pour 4 secondes donc vous voyez pas d'inquiétude en ce qui concerne les quêtes elles sont là elles vous attendent sagement regardez fixement la statue du parc et bien c'est fait on me demande d'obtenir de vrais conseils auprès de la statue on est à 85% des tâches accomplies quand même donc c'est une quête qui peut se passer vraiment très rapidement cette tâche dure quand même 9h30 je vais revenir sur le plan de ma ville donc on avait bien 15 sims sur 15 il nous reste une maison libre on ne peut pas ajouter de sims puisque et bien on n'a plus de sims à ajouter mais je vous montre mes familles voilà et je vous ai montré que dans chaque maison et bien à part une qui est vide et bien nous avons mis le maximum de sims donc là je reviens faire un petit point sur les loisirs et comme j'ai du temps et bien j'ai rassemblé l'établi d'ébéniste ainsi que le studio de mode puisque ce sont mes deux deux sims qui habitent dans cette magnifique ville là qui vont commencer ces loisirs en fait ça vous permet simplement et bien d'avoir et bien ces objets sous les yeux et puis d'y penser tout simplement donc quand vous revenez sur votre jeu que vous avez envie d'y jouer une heure deux heures et bien vous pouvez mettre vos sims à faire des loisirs par exemple l'intégration du studio de mode vous avez une interaction toutes les dix minutes toutes les heures etc et bien commencez à faire des loisirs à l'un de vos sims et vous voyez je continue aussi à faire le loisir cuisine à Michel on va rester là je vais faire les hamburgers c'est pas grave ça marche quand même pour monter les niveaux et bien je vous emmène et bien pour la fin de la quête tout simplement obtenir de vrais conseils auprès de la statue et bien voilà c'est fait ensuite on me demande de danser au son d'une chénifi vous voyez nous sommes à 92% des tâches accomplies donc 2 minutes 42 et bien ça valide ma tâche et la quête est terminée vous pouvez désormais fêter les anniversaires de vos bébés et les transformer en bambins nous avons gagné aussi et bien la malle costume bon jeu bon sims et bien la malle obtenir de vrais conseils bon ça c'est pour la coupe et pour la fin